Monsieur Faroujia, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes ici devant l'hôtel de ville de Nessoubois. Il y a une banderole derrière vous qui indique que vous êtes en grève de la faim. Depuis quand êtes-vous en grève de la faim et pour quel motif ? Alors, je suis en grève de la faim depuis ce matin, 7h30. Tu mets les panneaux et tout. Et le motif, c'est pour avoir du travail, réclamer mon poste de travail. Alors, vous êtes employé municipal à Nessoubois ? Oui, à la ville de Nessoubois. Depuis quand ? Depuis l'année 1989. Et depuis quand n'avez-vous plus de travail dans cette municipalité ? Trois ans. Comment cela a-t-il commencé ? Ça a commencé du temps de l'ancien maire. Donc, monsieur Ségura. Voilà, du temps de monsieur Ségura. Il m'a supprimé mon logement de fonction où j'étais gardien. Et après, il m'a mis à l'ADAC, au service culturel. Oui. Et donc, après le service culturel, il y a eu à peu près du travail pendant un an. Et puis après, plus rien. Plus de travail. D'accord. Donc, vous avez manifesté auprès de monsieur Ségura, auprès des services ? Auprès de monsieur Ségura, j'ai envoyé des mails pour me réclamer du travail et tout et tout. Donc, je n'ai rien eu. Et quand monsieur Béchisa est arrivé, j'ai cru en monsieur Béchisa en lui disant, je vais retrouver du travail et tout. Donc, j'ai envoyé des mails. Après, j'ai reçu la lettre de ma directrice de la Bifanation. D'accord. Sur moi. Alors, est-ce que, lors de la campagne des municipales, vous avez informé les différents candidats de votre situation ? Alors, informé, oui, les candidats à monsieur Béchisa étaient au courant de la situation. Enfin, les élus savaient. Ils savaient que j'avais un mode de harcèlement. Et vous a-t-il promis quelque chose ou une régularisation ou quoi que ce soit ? Non, rien promis du tout. D'accord. Moi, ce que j'ai cru en monsieur Béchisa, pour la lettre qu'il a faite. Il a écrit une lettre aux fonctionnaires en disant que les harcèlements, ça serait terminé et qu'on arrêterait là. Moi, ce que j'ai compris, quand il sera là, tout ça, ça serait fini. D'accord. Et en fin de compte, cela continue. Alors, aujourd'hui, vous êtes en poste, mais vous n'avez pas de travail. Donc, vous avez un salaire. Oui, je touche un salaire. Vous touchez un salaire, mais vous ne faites aucune activité. Voilà. Et ce que vous réclamez, c'est, en gros, qu'on vous donne des responsabilités ou des activités pour que vous puissiez occuper vos journées. C'est bien cela. Que je puisse avoir du travail sous la responsabilité de mon bras, bien sûr. Alors, auprès de quel adjoint, auprès de quel service êtes-vous rattaché ? Celui de la culture ? Alors, c'est l'adjoint monsieur Morin. D'accord. L'adjoint au maire. Et après, c'est monsieur Taras, je crois. Je ne suis pas vraiment sûr. D'accord. Et sinon, c'est après ma directrice et Aurélie Garcia. Alors, est-ce que vous avez expliqué votre situation auprès de monsieur Morin ? Oui. Et si oui, vous a-t-il dit qu'il allait s'occuper, qu'il allait faire quelque chose pour votre sujet ? Alors, j'ai rencontré, si je me souviens, ma mémoire est bonne, au moins trois fois monsieur Morin, au sujet de ma directrice, et puis le fait que je n'ai pas surtout pas de travail. D'accord. Donc, monsieur Morin, je pense qu'il a fait remonter l'affaire, parce que pour moi, c'est un homme qui a l'air droit. Oui. Donc, il a fait remonter l'affaire. Peu de temps après, j'ai été convoqué, enfin, peu de temps après que la lettre est sortie de harcèlement, j'ai été convoqué, enfin, on l'a fait convoqué avec mon FO, par madame Barron. D'accord. Est-ce que vous êtes un cas isolé ? Ou est-ce que vous pensez que d'autres personnes sont dans la même situation que vous ? Sincèrement, je ne pourrais pas trop répondre, mais bon, si à mon avis, mon cas, mon cas le plus simple, comme ça, pour réclamer du travail, j'en arrive là, c'est que d'autres, je pense qu'ils doivent y être, oui, à mon avis. Alors, vous avez, vous proposez aux passants de signer une pétition pour dire stop au harcèlement moral, vous avez reçu depuis ce matin combien de signatures ? Là, j'ai compté à peu près tout à l'heure, j'en suis à peu près à 60 signatures. 60 signatures ? Oui, je dis au passant que je fais harcèlement moral et mis au placard, donc, et puis je réclame simplement à travailler, donc toi, j'ai travaillé. Depuis que vous êtes en face de la mairie, 7h30, avez-vous reçu de la visite d'élu ? Alors, je n'ai eu aucune visite d'élu, à part un monsieur qui est passé, que je ne connaissais pas, je ne savais même pas que c'était mon élu, c'est M. Astori. M. Astori, d'accord. Et j'ai discuté avec lui, c'est un homme qui a l'air bien, on a un peu conversé, puis bon voilà, ça s'est arrêté là. Mais c'est le seul qui est passé et qui m'a dit bonjour, sur tous ceux que j'ai dit. D'accord, donc vous avez vu, vous avez croisé d'autres élus, mais... J'ai vu d'autres élus un peu de loin, mais ils ont détourné les regards, ils ont détourné les yeux, quand ils n'avaient pas le grève, même M. Astori, il n'a rien détourné, mais il s'est arrêté, il m'a dit bonjour. D'accord. Est-ce que vous avez eu d'autres visites incomptues ? J'ai eu la visite de la police municipale ce matin, après j'ai eu la visite du directeur de la police municipale, qui est venu voir pour mon état de santé, pour voir si ça allait, et puis là, il y a vers 3h, vers 15h, j'ai eu la visite d'un l'huissier, pour constater que j'étais bien en position de grève. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à signaler, quelque chose à dire auprès des lecteurs du site Holnecap ? Alors moi, ce que je dirais, c'est que, est-ce que vous trouvez normal que des personnes comme moi demandent à réclamer du travail, et se fassent mettre, être harcelés, et se fassent mettre au placard ? C'est là que je dis, est-ce que tout est normal qu'on touche à salaire sans travailler ? C'est pas normal. Alors nous poserons volontiers la question au lecteur de Holnecap, nous ferons un article par rapport à ces vidéos. Monsieur Faroujia, merci. Merci.